Bonjour, dans cette vidéo, on nous demande de cocher les questions statistiques. Tu vois, ici, on a une série de questions. Et en fait, ce qu'on nous demande ici, c'est de regarder quelles sont les questions pour lesquelles on a besoin d'utiliser les statistiques pour répondre. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle une question statistique. C'est une question qu'on peut traiter en utilisant les statistiques. Alors, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et puis réfléchis sur toutes ces questions pour savoir lesquelles sont des questions statistiques et lesquelles ne le sont pas. Alors, maintenant que tu réfléchis de ton côté, on va le faire ensemble. Donc, la première, quel âge as-tu ? Donc là, on demande à une certaine personne quel est son âge. Il y a une réponse précise, c'est l'âge de cette personne. Pour répondre à cette question, on n'a donc absolument pas besoin de statistiques. Donc ça, ce n'est pas une question statistique. Je la barre. Alors, la question suivante, quel âge ont les gens qui ont regardé cette vidéo en 2021 ? Alors ça, c'est intéressant. A priori, ce qu'on a ici, c'est que plusieurs personnes ont regardé cette vidéo en 2021. Et ces gens-là qui ont regardé cette vidéo, eh bien, ils n'ont pas tous le même âge. Par exemple, le premier pourrait avoir 10 ans, le deuxième 21, le troisième pourrait avoir 15 ans, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a, c'est une série de nombres, qui sont les âges de tous les gens qui ont regardé cette vidéo en 2021. Et pour répondre à cette question, eh bien, évidemment, on ne va pas donner tous les âges de toutes ces personnes, surtout si ces personnes sont très nombreuses. Et donc, c'est là que vont intervenir les statistiques. On va essayer de donner un nombre qui caractérise cette série de données. Par exemple, une moyenne, une médiane, quelque chose qui donne une idée du centre de toutes ces données. Voilà, donc ça, c'est vraiment typiquement une question statistique. Je coche ici. Alors, tu vois que là, tu peux peut-être, entre ces deux premières questions, retenir quelque chose. C'est que, dans la première, on récolte une donnée, mais qui n'a absolument pas de variabilité. Donc, la réponse ne fait pas appel à des statistiques. Par contre, dans la deuxième question, on se retrouve avec une collection de données, de nombres, ici, les âges des gens. Et ces âges-là peuvent varier. Donc, on a récolté des données qui ont une variabilité possible, qui peuvent être fluctuantes. Et là, on est typiquement dans une question statistique. Alors, on aborde la suivante. Les chiens courent-ils plus vite que les chats ? Alors, là aussi, en fait, ce qu'on a, c'est qu'il y a plein de chiens. Il y a plusieurs chiens qui courent chacun à des vitesses différentes. Et puis, on a aussi plusieurs chats qui courent, eux aussi, chacun à des vitesses différentes. Donc, on ne peut pas répondre à cette question comme ça, simplement, puisque ce qu'il faudrait faire pour y répondre, c'est, par exemple, observer la vitesse de plusieurs chiens, et ensuite, par exemple, calculer la moyenne de cette vitesse, et puis faire la même chose avec les chats, prendre plusieurs chats, mesurer leur vitesse de course, et puis, en calculer la moyenne, ensuite, on pourrait, par exemple, comparer ces deux moyennes pour apporter une réponse et dire qu'en général, les chiens courent plus vite que les chats, par exemple, ou l'inverse, en fait, j'en sais rien. Mais voilà, là aussi, on a une question statistique. On est obligé de récolter des données et de trouver des caractéristiques de ces données pour pouvoir répondre à la question. Alors, question suivante. Les loups pèsent-ils plus lourds que les chiens ? Alors, on est exactement dans le même cas de figure. On a plusieurs loups qui ont chacun leur poids, qui peuvent être différents, et puis, la même chose pour les chiens. On a plusieurs chiens qui ne pèsent pas tous le même poids. Donc, si on doit comparer le poids des loups et le poids des chiens, en fait, la réponse qu'on attend, c'est, en général, de manière générale, les loups pèsent, par exemple, plus lourd que les chiens, ou l'inverse. Là non plus, je ne sais pas, il faudrait faire l'étude. Mais, en tout cas, voilà, ce qu'on doit faire, c'est prendre plusieurs loups, mesurer leur poids, et puis prendre plusieurs chiens, les peser aussi, et puis ensuite, calculer, du coup, le poids moyen ou le poids médian des loups, et le poids moyen ou le poids médian des chiens, et puis ensuite, comparer ces indicateurs. Donc, voilà, là aussi, on a une question statistique. Alors, par contre, la question suivante est intéressante, parce que, c'est, ton chien est-il plus lourd que ce loup ? Alors, tout à l'heure, on comparait, en général, le poids des loups et le poids des chiens. Ici, on compare le poids d'un chien particulier et d'un loup particulier. Donc, pour répondre à cette question, on va mesurer, on va peser le chien, peser le loup, et comparer. Là, on récolte deux données, mais il n'y a pas de variabilité dans ces données. Le chien a ce poids-là, et le loup a ce poids-là. Donc, ça, ce n'est pas une question statistique. Donc, tu vois que c'est intéressant de comparer les deux questions qu'on avait à la suite, parce que la première porte sur plusieurs loups et plusieurs chiens, avec des variabilités dans les données, alors que la deuxième porte sur un loup et un chien, sans aucune variabilité. Pleut-il plus à Lyon qu'à Singapour ? Alors, là aussi, il y a de la variabilité dans ce phénomène de précipitation, la pluie. D'ailleurs, on peut prendre cette question au sens annuel, par exemple. Est-ce qu'il a plu plus à Lyon qu'à Singapour cette année, ou bien ce siècle, ou bien ces dix dernières années, ou bien aujourd'hui, par exemple ? Ça serait très différent. Donc, ici, pleut-il plus à Lyon qu'à Singapour ? A priori, il y a variabilité là-dedans. On va devoir, pour répondre à cette question-là, faire plusieurs mesures de précipitation à Lyon et à Singapour, et puis ensuite, essayer de trouver des indicateurs pour pouvoir comparer et apporter une réponse qui sera de l'ordre de, oui, en général, il pleut plus à Singapour qu'à Lyon chaque année, par exemple. Voilà. En tout cas, ça, c'est une question statistique aussi. Alors, question suivante. Quelle était la différence de précipitation à Lyon et à Singapour en 2021 ? Alors, ici, on est dans le même sujet que tout à l'heure, mais on a fixé l'année 2021, qui est une année qui s'est écoulée. Donc, on peut très bien mesurer les précipitations qu'il y a eu à Lyon au cours de cette année et à Singapour au cours de cette année, et ensuite, regarder la différence de ces précipitations. Là, en fait, on va obtenir un nombre, la différence de précipitation à Lyon et à Singapour, et donc, on n'aura aucune variabilité. Donc, ça, ce n'est pas une question statistique. Je peux la barrer. Question suivante. De manière générale, est-ce que je consomme moins d'essence en roulant à 90 km heure plutôt qu'à 130 km heure ? Alors là, en général, on sait que la réponse à cette question, c'est oui, mais il faut faire attention ici parce que, quand même, quand je regarde la consommation d'essence de quelqu'un qui roule à 90 km heure, cette consommation va pouvoir varier. Et ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, ça peut dépendre de la voiture que cette personne a. D'une voiture à l'autre, la consommation d'essence ne va pas être la même à 90 km heure et ni à 130 km heure, d'ailleurs. Et puis, même si on considère la même voiture, eh bien, il peut y avoir d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Par exemple, si tu roules avec un très fort vent contre toi, tu vas consommer plus d'essence. Ou si tu roules avec la clim allumée, par exemple, tu vas consommer plus d'essence que si tu enlèves la clim. Voilà, il y a d'autres facteurs. Par exemple, si tu as une huile usagée, tu vas consommer plus qu'avec une huile neuve. Voilà, on pourrait continuer à déterminer d'autres facteurs. L'idée, c'est que, quand on roule à 90 km heure, on ne consomme pas tous la même essence. Et c'est exactement la même chose avec 130 km heure. Donc là, en fait, quand on doit répondre à cette question-là, on a une variabilité dans les données. Donc ça aussi, c'est une question statistique. Les professeurs d'anglais sont-ils moins bien payés que les professeurs de maths ? Alors là, pour répondre à cette question, je vais devoir interroger plusieurs professeurs d'anglais, leur demander combien ils sont payés, faire la même chose avec plusieurs professeurs de maths. Et dans chaque cas, je vais avoir des réponses qui peuvent être variables. Il peut y avoir un prof d'anglais qui va gagner 2000 euros dans un lycée, et puis un autre qui gagnera 1800 dans un autre. Pour les profs de maths, il y aura une variabilité aussi exactement de la même manière. Donc là aussi, c'est une question statistique. On va devoir utiliser des outils statistiques pour répondre à cette question. Enfin, le professeur le mieux payé de Harvard gagne-t-il plus que le professeur le mieux payé de Polytechnique ? Alors là, non, ce n'est pas une question statistique, bien sûr, puisque pour répondre à ça, il faut aller voir le professeur le mieux payé de Harvard, lui demander quel est son salaire, faire la même chose avec le professeur le mieux payé de Polytechnique, et puis juste comparer leur salaire. On récolte ici deux données, les deux salaires de ces deux personnes, mais les deux salaires sont des valeurs qu'on fixe, il n'y a aucune variabilité là-dedans. Donc ça, ce n'est pas une question statistique non plus. Sous-titrage ST' 501